... Laurence Garnier, la vice-présidente chargée notamment de la culture au sein du Conseil Régional, m'a appelée pour me dire qu'elle avait assisté à quelque chose d'absolument unique et féérique qui était le spectacle Le Son et Lumière proposé par Lucia et qui sublime l'œuvre d'Alain Thomas à l'occasion d'une représentation sur Nantes. Et en me disant qu'un tel spectacle méritait d'être montré aux Angevin. On a tout de suite dit oui. On a dit oui parce que les quelques visuels qu'on a pu avoir nous ont tout de suite donné le sentiment qu'il y avait un lyrisme, une poésie, une capacité d'évasion à travers l'exubérance des couleurs, le thème du végétal et plus largement cette manière dans la continuité du courant naïf primitif de faire en sorte de subjuguer l'ensemble des spectateurs qui a fait écho à ce que nous voulons au moment de Noël, offrir du rêve et une capacité à voyager pour l'ensemble des Angevins dans un esprit qui soit à la fois fédérateur, qui soit intergénérationnel et qui permette à tout le monde de s'extasier et de retrouver son âme d'enfant. Et ce pari il a été complètement réussi puisque ce sont des dizaines de milliers d'Angevins qui se sont pressés sur les marches de la montée Saint-Maurice pour venir assister à ce spectacle et avec un bouche à oreille qui fait que les jours passant ils ont été de plus en plus nombreux à venir. C'est pour la municipalité à la fois une très grande satisfaction parce qu'Alain Thomas et Lucia ont été à la hauteur de nos espérances. C'est véritablement un carton plein, si je peux me permettre l'expression, qui fait qu'on est aujourd'hui à la fois convaincus de l'opportunité extraordinaire de ce spectacle pour d'autres villes mais pour la nôtre aussi. Et quand on aura terminé les travaux dans le bas de la ville, en particulier de cette montée Saint-Maurice qui est complètement reprise dans le cadre de l'opération Cœur de Maine, on compte bien faire revenir Lucia à Angers et nous avons pris date pour qu'en 2019, pour Noël 2019, on puisse à nouveau offrir aux Angevins cette parenthèse et ce moment magique et enchanteur. La région Pays de la Loire est très heureuse d'avoir été le premier financeur de Lucia. C'est une vraie réussite puisque plus de 50 000 spectateurs ont pu assister avant Noël. La mise en lumière également des créateurs sur la cathédrale d'Angers donc on est ravis d'avoir pu participer à cette belle œuvre. Le spectacle Lucia s'inscrit totalement dans les nouvelles politiques régionales, les nouvelles politiques culturelles régionales pour deux raisons. D'abord la mise en lumière de notre patrimoine ligérien, donc c'était le cas avec Lucia. Et puis le deuxième axe, c'est concernant la création, c'est vraiment la créativité au service à disposition de tous les Ligériens. Et ça a vraiment été l'enjeu et la réussite de spectacle. Donc on peut vraiment être fier en région Pays de la Loire d'avoir pu assister à ce spectacle. Mettre en lumière, comme je vous le disais, notre patrimoine, de le faire, de transmettre aussi aux nouvelles générations et en associant également les nouvelles technologies. Donc c'est en quoi on peut associer cette belle réussite et c'est le chemin qu'on souhaite prendre. C'est le nouveau défi de la région Pays de la Loire en matière de culture. Je trouve que c'est super joli. Il y a beaucoup d'émotions avec la musique et que les images sont super belles. Ça m'a émue et c'est très joli. Il y a toutes les couleurs. Et ça m'a fait très plaisir de le voir pour la première fois. Là, à l'instant, il y avait énormément de monde. Ça s'est terminé. Il y a d'autres personnes qui arrivent encore. C'est vrai que ça a l'air d'être vraiment pas mal pour tout le monde. Vous avez vu ? Vous avez vu le monde qu'il y avait ? Non, mais si, si, c'était très bien. Moi, je ne m'attendais pas à avoir tant de monde, de toute façon. J'avais déjà vu Nantes. Donc de Nantes à Angers, il n'y a que quelques kilomètres. Un vol de tout camp. Et on suit l'aventure et c'est une belle surprise. La couleur, la magie, le mouvement, la joie, la paix, tout ce que ça peut véhiculer. Voilà, ça transporte les gens de Nantes à Angers et on espère ailleurs. Ce que j'aime le plus avec cette show, c'est le lit, le son, et comment les images peuvent bouger. Quand, en fait, c'était juste des peintures de l'artiste, Alain Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada